Coucou, comment ça va ? Alors cette vidéo pour montrer encore une fois à quel point la vie nous aide, nous accompagne et nous apporte ce dont on a besoin au bon moment, qui est un timing divin pour tout. Là je suis à une station Vélib et il n'y a presque plus aucun vélo, là je cherche en général un vélo mécanique. Et je suis surprise de voir qu'il n'en reste qu'un qui est là, sinon la station est quasiment vide. Et c'est comme si ce vélo m'attendait, et en fait ça me fait rire parce que là ça se produit plusieurs fois. Le week-end dernier j'ai fait des vidéos aussi qui montraient la même chose, mais c'était l'inverse en fait. J'arrivais à des stations Vélib pleines, j'avais besoin d'une place pour garer mon vélo, et en fait quand j'arrivais il y avait juste une place qui m'attendait. Et c'est ce que j'observe souvent en fait, en étant nomade, mais on peut l'observer qu'on soit nomade ou pas, que la vie nous apporte ce dont on a besoin au bon moment et qu'il y a un timing pour tout, voilà, ça renforce la foi. Après 45 minutes de vélo sous la pluie, j'ai été récompensée, j'ai fait une super rencontre grâce à Give, qui est une plateforme de dons que j'adore, que j'utilise beaucoup pour donner et récupérer des choses. On peut y trouver de tout, de la nourriture, des objets, des meubles, des vêtements. Et donc là, j'ai fait une très belle rencontre avec Fatia. On a parlé pendant une heure de tout et de rien, et on va rester en contact d'ailleurs sur les réseaux. Elle m'a offert un sac-ordinateur, donc vraiment chouette. Et donc, je lui parlais en effet de, enfin on parlait des réseaux, je lui parlais de Parle à ton voisin, qui est un compte que j'ai ouvert cette année pour parler de l'importance de s'ouvrir aux autres au quotidien. Et elle aussi, elle était d'accord avec ça, donc on a parlé de ce sujet. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, donc Parle à ton voisin. Et donc, Give, ça permet de faire plein de rencontres, même si c'est via Internet. C'est vraiment chouette les réseaux d'occasion. Et en plus sur Give, les aspects solidarité et altruisme sont très présents, parce que c'est une plateforme de dons, qui est accessible à tous, où l'on trouve de tout. Et c'est vraiment génial. Donc on retrouve aussi des personnes, on côtoie des personnes qui sont souvent dans cette même énergie et dynamique du don. Et souvent, on passe un super moment en fait. Ça crée aussi des amitiés, des contacts, des connexions. Voilà, donc je vous recommande vivement cette plateforme. Et pour parler des réseaux d'occasion et du thème, la vie nous apporte ce dont on a besoin au bon moment. Hier soir, j'ai reçu des bottines de plis que j'avais commandées sur Leboncoin pour 4 euros simplement, qui sont venues de Nîmes. Et j'ai pu les mettre aujourd'hui et j'en avais vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, il pleut beaucoup. Donc ça a été parfait et elles sont super chouettes. Donc je suis bien contente. Décidément, c'est un truc de dingue. J'ai voulu trouver un pantalon kawai pour la pluie parce que là, mon pantalon est trempé puisque j'ai fait 45 minutes de vélo sous la pluie. Et je commençais à avoir froid. Et donc je suis allée dans un centre commercial et j'arrive dans le magasin. Je suis à Gosport. Et je demande s'ils ont encore des pantalons kawai et il n'en reste qu'un. On dirait qu'il m'attendait en fait, il savait que j'allais arriver. Et en plus de ça, il m'allait, il me va parfaitement. Donc c'est vraiment génial. Voilà, il n'en reste qu'un. Et c'est parfait. Voilà, donc je suis vraiment contente. Et alors là, le message, c'est vraiment ça. C'est comme si au fur et à mesure de notre chemin, en fait, la vie nous apporte ce dont on a besoin. Voilà, après c'est à nous d'être ouvert et de faire la recherche, mais c'est là. Donc en fait, ces derniers jours, j'ai reçu des places de vélo quand j'en avais besoin. J'ai reçu un vélo quand j'en avais besoin. Et à chaque fois, il ne restait qu'une place ou qu'un vélo libre. Et là, tout de suite, j'ai reçu un pantalon kawai, car j'en avais besoin. Et c'était le seul restant en magasin. Donc c'est vraiment beau à observer, de voir à quel point finalement la vie prend soin d'elle-même. Parce que la vie, en fait, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. En fait, on est la vie. Et on émet un besoin, une envie, un souhait, une intention. Et comme tout est énergie et information, du coup, on reçoit un retour finalement. Donc il est question d'émission et de réception. Et finalement, c'est beau, ça renforce la foi, parce qu'on se sent donc soutenu, aidé, accompagné sur notre chemin. Donc je vous invite à observer ça au quotidien.